... Bon, nous allons peut-être commencer cette réunion. Nous commençons donc aujourd'hui l'examen en deuxième lecture du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages, qui porte le numéro 3442, et pour avis l'examen de la proposition de loi organique relative à la présidence du Conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, qui porte le numéro 3440. Sur ces deux textes, notre rapporteur est Mme Geneviève Gaillard. Laurence Abeille pour le groupe écologiste. Oui, merci M. le Président, Mme la ministre, Mme la rapporteure. Je vais me joindre à celles et ceux qui, effectivement, rappellent la longueur avec laquelle le temps que nous prenons à examiner ce texte, qui, effectivement, nous a tendu avec impatience. Et voilà, nous en sommes à une nouvelle étape, donc tant mieux, mais espérons que les suivantes seront rapides. Cela étant rapide, mais évidemment, nous ne nous satisfaisons pas du tout de ce qui a pu être effectué au Sénat, enfin, je dirais, dans la majeure partie de ce qui a été fait. Certes, le Sénat a largement adopté ce texte, mais il l'a aussi largement abîmé. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre de dispositifs qu'il va falloir reprendre. Évidemment aussi, la question des dispositifs qui avaient été adoptés sur les modes de chasse qui sont nuisibles à la biodiversité. Finalement, ce que nous souhaitons faire, c'est quand même protéger les espèces protégées. Cela a l'air assez simpliste de le dire comme cela, mais de fait, la chasse à la glu est un mode de chasse qui, évidemment, n'est pas admissible dans le cadre de la lutte pour la biodiversité, puisqu'elle permet d'attraper des oiseaux qui sont des espèces protégées. Aussi, la question de la chasse en période de reproduction, nous aurons l'occasion d'y revenir. Je passe la parole à Guillaume Chevrolier. Nous pouvons encore une fois souligner la sagesse de la chambre haute qui a grandement amélioré ce texte. Il est malheureusement à craindre que la sagesse ne gagne pas les bancs de notre Assemblée, même si, Madame la Ministre, vous avez parlé de la sagesse des travaux du Sénat. La préservation de la biodiversité doit être notre ligne de conduite. Il n'en est pas moins vrai que cette préservation doit se faire en respectant deux catégories de personnes qui jouent un rôle important en matière de biodiversité. Je veux parler des agriculteurs et des chasseurs. Quant aux chasseurs, ils demandent une reconnaissance de leur rôle en tant que protecteurs de la biodiversité et refusent d'être stigmatisés comme ils le furent lors de la première lecture à l'Assemblée nationale qui a vu l'adoption d'amendements anti-chasse. Les chasseurs, même si des corrections sont encore apportées au texte voté au Sénat, veulent le maintien de l'équilibre trouvé. Donc il me reste à espérer que le texte voté au Sénat ne soit pas dénaturé lors de cette deuxième lecture à l'Assemblée. Merci.